Marion Sauveur, c'est à vous aujourd'hui, on va tout savoir sur un fruit que l'on adore, la pomme. Oui, c'est le fruit le plus consommé par les Français. Selon vous, combien de kilos de pommes mange-t-on par famille par an ? Franchement, on n'en mange pas beaucoup. 10 ? 10 kilos ? Plus ? Plus ? 100 kilos ? Non, 17 kilos quand même par an. C'est pas mal, on comprend pourquoi les Français adorent les pommes. Les pommiers poussent un petit peu partout sur notre territoire. Nous sommes nombreux à en avoir cueilli quand on était tout petit dans le jardin des grands-parents et avoir fait de la compote des pommes non-véreuses. C'était pas le cas de toutes les pommes. La pomme, en tout cas, n'est pas française. Elle est apparue il y a 80 millions d'années en Asie. Elle aurait gagné l'Europe au néolithique. Dans la Rome antique, on comptabilisait une trentaine de variétés. Et aujourd'hui, rien qu'en France, on compte plus de 1000 variétés de pommes. Alors c'est laquelle votre variété préférée ? La pink quelque chose ou la renette ? Non, moi c'est la juliette, la pomme juliette. Elle ressemble à quoi la juliette ? Je ne sais pas en fait, elle est une pomme. Et vous, Mélanie, c'est quoi ? La verte, la Granny Smith, c'est ça ? Granny Smith, c'est un bien acidulé. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir une variété, c'est la gold rush. Elle a jolie couleur, vous voyez, jaune dorée. Une variété moderne qui est le résultat du croisement entre la golden, qui est l'une des pommes préférées des Français, et la renette clochard. Je vous laisse la déguster. Prenez des forces les filles. Vous pouvez rappeler son nom ? La gold rush, ça s'écrit comment ? Comme gold, comme or en anglais, et rush, R-U-S-H. Très bien, moi je l'ai déjà avalée depuis longtemps. Elle est très très bonne. Elle nous vient d'un petit producteur passionné, Jean-Pierre Decaussé, qui a mérant sur Garonne, dans le Lot et Garonne. Et ça a été sélectionné par le label gustatif et solidaire. Quand vous voyez ce label, vous pouvez goûter les pommes sans problème. Elle est délicieuse. Elle vient d'être cueillie ou pas ? Non, en fait, on récolte les pommes plutôt à l'automne. Certaines sont accroquées tout de suite. Et d'autres, comme ces gold rushs, sont des pommes de garde. Donc elles ont été cueillies fin novembre. Et elles ont été conservées dans des réfrigérateurs. Jusqu'à aujourd'hui, les pommes, comme tous les fruits et légumes, ont une saison. Et certaines variétés de pommes ont quand même une capacité de conservation. C'est pour ça qu'on peut en manger presque tout au long de l'année. Alors Marion, comment elle se cuisine cette pomme ? Alors on peut s'amuser, on va la manger crue, cuite, en tarte, en crumble, en compote. J'ai demandé à Merwan Booncraft, qui a une double casquette de chef cuisinier et de chef pâtissier, ce qu'il pense des pommes. Ce n'est pas vraiment difficile de travailler, les pommes. Je compare la pomme, en vrai, à la pomme de terre. Elles ont quasiment le même nom. Elles sont déclinables toutes les deux, en plusieurs formes, plusieurs recettes, plusieurs textures. Il y a des dizaines et des dizaines de centaines de variétés, tant pour la pomme, fruits, que pour la pomme de terre. Et c'est surtout peu onéreux. Du coup, je trouve que c'est un produit qui est vraiment top à sublimer et à décliner. Et il sublime la pomme dans sa boulangerie-pâtisserie, qui est dans le 15e arrondissement, qui s'appelle Panade, dans une magnifique tarte qu'on a en studio, cette tarte. Elle s'appelle Hautcom 33 pommes à table. C'est le sujet de cette tarte. Donc on a des petites billes de pommes qui sont confites, la Royal Gala notamment. Des billes de pommes crues de Royal Gala. Et ça va vous faire plaisir, Mélanie, puisqu'il y a des grannies smithes qui apportent ce côté acidulé. J'ai le senti, oui. Avec une petite pâte sucrée, avec de la chantilly, de la compote de pommes, de la crème d'amandes. Il y a du boulot, là, parce qu'il y a des petites billes de toutes les couleurs et de toutes les tailles, surtout, je veux dire. Anne Garnier, elle la mange en entier. C'est parce qu'elle fait du sport, ça. Elle sait qu'elle va travailler. Elle est bonne, en tout cas. Merci, c'était très bon. Alors, si à la maison, vous avez envie de réaliser des pommes confites, je peux que vous conseiller de suivre les conseils de la chef Chloé Charles dans un livre de recettes pour les enfants. Ça va vous plaire, Nathalie. Ça s'appelle Ma petite cuisine végétale. Elle propose une recette de pommes pochées dans un sirop de vanille, dans des épices, avec une crème de panais. Et pourtant, c'est un dessert, avec le panais, on va les mélanger avec le fromage blanc. La recette est donc destinée aux enfants, mais c'est des recettes pas très compliquées que vous allez pouvoir faire, même vous, Julia, à la maison. Mais si, mais si, je vous jure. C'est un joli livre qui est illustré par Agathe Henning et qui sortira dans un mois. C'est le 17 mars, donc une bonne idée pour faire manger des pommes, des légumes aux enfants et pour épater vos invités aussi. Mais Juan Booncraft et Chloé Charles sont tous les deux des anciens de Top Chef, l'émission culinaire phare de M6. Et justement, ce soir, c'est le lancement de la saison 13. Et ils vont cuisiner des pommes ? Ça, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, ce seront donc les épreuves de qualification pour intégrer les brigades des chefs. Il faudra surprendre le jury avec un plat salé et qu'il réalise aussi un plat libre sucré. L'an dernier, le chef Mathias Marc avait justement cuisiné la pomme avec la noix et le curry pour rappeler ses souvenirs d'enfance. Alors peut-être que certains candidats nous étonneront ce soir et cuisineront la pomme. Vous penserez à moi si c'est le cas. Et la pomme, Marion, elle se cuisine aussi comme accompagnement d'un plat en version salée. Oui, alors moi, je suis très bec sucré, je suis gourmande. Alors la pomme va m'apporter cette gourmandise dans les plats salés. Il faut aimer par contre ce mélange sucré-salé quand vous cuisinez la pomme de cette manière. Elle s'accorde très bien avec les volailles, avec le porc par exemple, un rôti de porc. Si vous prenez vos quartiers de pommes et vous les laissez cuire avec votre viande, ça va créer une petite compote et ça va vous donner une sauce bien caramélisée. Si vous aimez le fromage, la pomme, ça se marie parfaitement bien avec les chèvres, les bleus, les pâtes cuites. Essayez par exemple une salade d'endive. Vous n'aimez pas les endives, Julia ? Non, merci. Mais si, salade d'endive avec des petits bâtonnets de pommes et un petit peu de comté. Mais moi, alors, ce que je préfère avec la pomme, c'est de la remplacer, en fait, remplacer la pomme par le légume en accompagnement, en fait, tout simplement. C'est tout simple à faire. Il faut juste bien choisir sa variété de pommes, des pommes qui vont quand même tenir dans la casserole, comme des golden ou des rainettes. Et puis vous découpez vos pommes en lamelles. Vous les faites cuire sur feu moyen dans une poêle avec un petit peu de beurre. Alors, il ne faut pas que ça brûle, attention. Il faut que ça chante comme ça, vous entendez ? Il faut les retourner régulièrement. Et puis vos pommes vont petit à petit caraméliser. Ça, c'est tellement bon que je pourrais vraiment manger que ça. Ah oui, j'adore. Juste comme ça. J'adore. Vous les accompagnez d'un boudin noir, par exemple, ou encore une fois, de rôti de porc, c'est génial. Et petite astuce, si vous n'avez pas envie de rester 45 minutes devant vos pommes, vous les mettez au four. Qui a envie de rester 45 minutes devant des pommes ? Moi, ça va, oui. C'est vrai. Ça sent bon aussi, c'est vrai. Oui, ça sent bon, le caramel tout doucement. Eh bien, vous les mettez tout simplement au four dans un plat, 45 minutes, 180 degrés. Si vous avez envie, vous les retournez quand même de temps en temps avec un petit peu de beurre. Avec un peu de beurre, de l'huile, si vous êtes plutôt du sud, on ne sait jamais. Moi, j'aime le beurre aussi. Et le boudin noir, c'est une bonne idée. Moi, j'ai une copine, elle m'a fait du pavé de veau un jour. Ça marche ou pas ? Ah, mais c'est super bon. C'est super bon. Pourquoi vous me parlez du pavé de veau ? Elle m'a fait du pavé de veau avec des pommes. Pavé de veau avec des pommes, c'est super. C'est vrai ? Super idée. Je suis contente d'avoir eu une bonne idée. Merci Marion. Mais va falloir vous lancer, justement. Oui, je vais aller dîner chez elle. On retrouve en tout cas votre recette sur europain.fr. Merci beaucoup Marion pour toutes ces astuces et conseils simples que l'on peut bien sûr facilement reproduire chez nous. Enfin, chez vous quoi. Et moi, je m'inviterai à dîner. On reste encore ensemble avec d'autres tendances dans un instant. D'abord, c'est Nathalie Le Breton qui va nous présenter sa sélection de livres pour nos enfants. Des livres très utiles si chez vous, un déménagement est peut-être en approche. Et enfin, on va bouger aussi dans quelques minutes sur Europain avec notre coach, Anouk Garnier. Elle va nous vanter les mérites des pompes. Pour notre musculature. Et quand on voit ses bras, ça donne envie. Et ce n'est pas si difficile que ça, dit-elle. Même pour nous, les dames. Elle nous donnera ses astuces pour ne pas trop les sentir passer. Enfin, je pense que si quand même. Bref, c'est un très joli programme qui vous attend. Je vous le conseille. Restez avec nous sur Europain. Europain, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec notre trio de chroniqueuses. Toujours autour de la table avec notre séquence tendance. Et nous passons maintenant à vous, Nathalie Le Breton. Vous êtes notre spécialiste livre jeunesse. Alors attention, voici un sujet à haute tension dans les familles. Le déménagement. Que ce soit choisi ou subi, déménager, c'est une épreuve. Pour les enfants, cela revient à tout changer. Ce qu'ils détestent, évidemment. Heureusement, les livres peuvent adoucir cette vision de cataclysme. Oui, exactement. Adoucir, c'est tout à fait le bon mot. Parce qu'on pourrait dire, non, mais écoute, sois content. Tu vas voir un jardin ou une chambre plus grande. Ça ne marche pas comme ça avec les enfants. Ils ont passé leur temps. Ils passent leur temps à essayer d'acquérir des habitudes, des repères. Et là, d'un seul coup, il y a des parents qui vous ont demandé d'avoir des repères, de ne plus en avoir. Au secours, au secours, au secours. Donc oui, ça demande du temps. Et je vais vous commencer avec un livre qui s'appelle Le déménagement. Trois histoires de changement. C'est un livre de Malika Doré, superbe illustratrice et autrice. C'est sorti chez Mémo. Et j'aime beaucoup l'histoire de ce petit lapin parce que ça s'adoucit dans le temps. C'est-à-dire que non seulement on va parler du jour du déménagement, mais deuxième chapitre, le surlendemain du déménagement. Et ensuite, le surlendemain du surlendemain. Pourquoi ? Ce histoire de petit lapin, lui, déteste les déménagements. Voilà. On lui change ses jouets, on lui change ses caisses, on lui change sa maison. Ça ne va pas. Je ne veux pas. Et puis d'un seul coup, il emménage. Et là, d'un seul coup, il réouvre une caisse et il redécouvre un jouet. Donc il déteste les déménagements, mais il adore les emménagements. Chapitre 2. Voilà qu'il y a une nouvelle voisine qui arrive. Une petite sympa qui lui amène une petite souris, des gâteaux et tout. Non, je déteste les gens nouveaux. Je déteste les déménagements. Et puis, cette petite souris, évidemment, a bien écouté. Et donc, le lendemain, elle ne revient pas. Mais comment ça, petite souris ? Tu ne reviens pas. Mais je déteste qu'on change les choses comme ça. Tu étais venu hier. Tu dois revenir dès demain. Donc, en fait, c'est mignon parce que ça montre que l'enfant a des capacités d'adaptation. Et à la fin, troisième chapitre, donc beaucoup plus loin dans le temps, il se souvient qu'il y a des oursons qui l'ont aidé à déménager. Ils adorent les cartons, etc. Donc, il les invite et les autres lui disent, mais non, nous, ce qu'on aime, c'est les cartons. Encore les cartons, encore les cartons. Ok, super. Venez avec les cartons. Et c'est ainsi qu'il s'est fait des amis. Donc, c'est positif. Et surtout, ça va accompagner les enfants dans la durée, dans leur capacité d'adaptation pour les tout-petits. Mais dites-moi, Nathalie, il y a ce moment bien concret où l'enfant se retrouve dans la peau du petit nouveau à l'école avec la trouille de ne pas se faire accepter. Est-ce que vous avez quelque chose à préconiser pour eux ? Et oui, l'entrée à l'école, les nouveaux copains. Franchement, c'est difficile qu'on fasse à rentrer en septembre ou en janvier ou à un autre moment. La perte des copains et reconquérir des copains, c'est juste très difficile. Et donc, là, voici l'oiseau de Colette. C'est vraiment pour les enfants un petit peu plus grands. À partir de 6 ans, donc quand il rentre au CP, c'est sorti chez La Pastèque, éditeur. C'est un livre d'Isabelle Arsenault. Et rien qu'au nom de l'édition, vous aurez reconnu que c'est québécois. Mais ne me demandez pas de faire l'accent québécois. Je ne sais pas le faire. Tu vas-tu me doubler alors ? Donc, l'oiseau de Colette, cette petite fille qui n'est pas contente après ses parents qui lui ont imposé ce déménagement. Elle a bien essayé de marchander un oiseau de compagnie, un animal de compagnie. Il n'y a rien à faire. Et donc, la voilà partie, en train d'errer en toute sécurité dans le quartier. Elle n'est vraiment pas contente. Et puis là, il y a quelqu'un. Et puis, elle shoot dans un carton. Quelqu'un arrive, un jeune garçon. Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? » Là, elle n'ose pas avouer que franchement, elle a les boules de se retrouver dans cette ville. Et donc, ça lui vient l'imaginaire. Elle lui dit « Oui, mon animal domestique, il n'a pas pu me suivre dans le déménagement. Je l'ai perdu. » « Ah bon ? » Et tout le monde commence à s'intéresser, à lui poser des questions. Et la voilà partie dans une histoire de dingue. Il s'agit d'une histoire d'oiseau qui s'appelle Elisabeth. Elle est tellement... Mais cette perruche formidable, évidemment, elle parle, mais en anglais. Alors, tout le monde, chaque enfant arrive et vient essayer de l'aider à retrouver cette perruche dans les coins du village, etc. Rien, rien, rien. Jusqu'au moment où... Elle hésite quand même à raconter au départ. Mais c'est les autres qui lui demandent. « Mais un tel peut peut-être aider pour retrouver. Attends, on va aller la voir, etc. » Et là, ça devient une histoire de perruche qui fait au moins un mètre d'envergure. Qui a l'habitude d'aller dans la jungle. Qui mange aussi des serpents à sonnette. Vous voyez, une histoire de dingue. Et tout ça lui a aidé à avoir des copains. Elle lui a donné... Elle donne rendez-vous, évidemment, à tout le monde pour la suite de ses histoires. Et surtout, tout le monde a compris, bien sûr. Et ont respecté son chagrin. Mais ils ont compris qu'elle l'inventait. Alors, pour terminer, Nathalie, il y a les enfants qui restent. Ceux qui se sont abandonnés par leurs amis. Qui déménagent, eux. On n'y pense peu à ceux-là. Mais c'est violent pour eux aussi. Comment vous pouvez nous aider à les aider à dépasser leur colère et leur chagrin ? Oui, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que les enfants sont cœurs d'artichaut. Je suis assez d'accord, Mélanie. Et on pense peu que certains ont une fidélité très forte à leurs copains. Et alors là, on ne va pas parler de celui qui est parti, quoiqu'on en parle un petit peu. Mais on va parler de la petite Emma qui est restée. Ça s'appelle Loin de Léo. C'est désormais un grand classique. C'est sorti chez Talents Haut. Formidable livre d'Andrea Maturana et Francisco Ravier Oléa. Et donc, ce petit Léo s'en va. Son père l'emmène très loin. Sa pote, c'est sa meilleure pote. Quand ils sont prêts, ils essayent de jouer à être loin, mais ils sont toujours connectés. Ils ont les mêmes passions. Et il s'en va. Et là, le vide s'installe. Et quand le vide s'installe, ça devient compliqué parce que les autres n'osent pas vous approcher. Donc, cette petite fille, elle va avoir tout un temps de solitude. Et puis, elle se trouve désoeuvrée. Et d'un seul coup, le temps passe. Le temps passe. Et elle va commencer à développer sa passion, qui est le piano. Elle va faire d'autres rencontres. Et sa vie qui s'obscurcit dans ce livre, ça devient triste et gris, reprend de la couleur. Ça reprend de la vie. Et d'un seul coup, le petit Léo revient par amitié pour l'avoir. Et elle se dit, mais il n'y a pas de place pour Léo dans ma vie désormais qui est formidable. Et quand elle le revoit, c'est comme au premier jour. La complicité est là. Le cœur se met à battre. Et elle comprend qu'il y a des choses qui ne s'effacent pas avec le temps. L'amitié est vraie. C'est tellement joli, Nathalie. Vous pourriez déménager, je ne vous oublierai jamais. Merci pour ces vagues d'émotions que nous apportent ces livres pour enfants. Une sélection dont on trouve les références sur Europe1.fr. Et dans la Thémabox, nos tissés au ton consacrés justement au déménagement. Alors il y a d'autres conseils que l'on attend chaque semaine avec impatience. Peut-être moins agréable toutefois. Et surtout aujourd'hui, votre programme sportif. Anouk Garnier qui risque de piquer un peu. Anouk, place aux pompes aujourd'hui. Et oui, la dernière fois, je vous ai fait faire des squats. Vous vous souvenez ? Peut-être que vos fesses s'en souviennent. Oui, tout à fait, comme si c'était hier. Et je me suis dit, je ne vais pas leur faire travailler que le bas du corps quand même. Donc je me suis dit, je vais vous parler des pompes. Et oui, en place les recrues là. Vignali, Gomez en position pompe, plaquage au sol. Et oui, en fait, c'est inspiré beaucoup des militaires. Les militaires utilisent énormément les pompes comme punition. Mais pourquoi ils utilisent les punitions pompes ? Parce que ça peut leur sauver la vie. Rappelons-le quand même à la guerre de se jeter au sol, etc. Rapidement, de se relever. Donc voilà, c'est inspiré de ça. Mais pourquoi on est punis, nous ? On déteste ça, les pompes ? Donnez-nous des bonnes raisons de faire des pompes. En fait, les pompes, c'est pour moi l'exercice le plus complet pour travailler le haut du corps. Vous allez travailler vos bras, vous allez travailler à l'épêque, le dos. Et même de la punition utile. Voilà, de la punition utile. Et tout à l'heure, je vous entendais parler des ailes un peu de chauve-souris, de poulet. Franchement, voilà. Des ailes sous les bras. Voilà, c'est ça. Donc c'est un exercice très complet. Deuxième chose, on va travailler les abdos. Vous saviez quand on fait des pompes, on travaille les abdos ? Exactement. On a besoin d'un très bon gainage et d'abdos forts pour faire des pompes qui soient efficaces. Alors, comment on fait pour faire une belle pompe ? Oui, merci de me demander parce que je vois des pompes tous les jours et c'est vraiment, pardonnez-moi le mot, mais dégueulasse. Je le dis, je le dis, j'en ai marre de voir des mauvaises pompes. Alors, le premier truc à faire, c'est le placement des coudes, d'accord ? Donc, on me demande souvent, est-ce qu'il faut les coudes collés pour travailler les triceps ou large pour travailler les pecs ? Je vais vous dire un truc. Pensez d'abord aux plus efficaces et aux plus sécuritaires. Il faut que les coudes soient à peu près à 45 degrés. Voilà. Pas trop serrés, pas trop écartés. Si c'est trop écarté, il y a un vrai risque pour vos épaules à court terme et à long terme encore plus. Vous allez en fait abîmer, mettre trop de charge au niveau des tendons des épaules et ce n'est pas terrible, ici. Donc, hop, on va rentrer un petit peu les coudes. J'ai une astuce pour vous. On va essayer d'activer un muscle qui s'appelle le grand dorsal. C'est un muscle magique. C'est le muscle le plus puissant du haut du corps. Je ne l'ai pas, je crois. Je ne l'ai pas, je crois que vous l'avez. Et ensuite, il permet aussi de stabiliser votre homoplate, ce qui va protéger l'épaule dans le mouvement de la pompe. Donc, on va mettre la main ici, sous l'aisselle, les filles. Tac. Voilà. Et vous allez imaginer que vous avez quelque chose dans la main que vous le serrez fort. Et vous tournez votre petit doigt vers le bas, vous abaissez votre épaule. Il y a quelque chose qui doit se gonfler. Oui ? Non ? Il y a un truc qui doit s'activer, il y a un truc qui doit bouger. C'est ça votre grand dorsal. Je l'ai, je l'ai. Donc, quand vous allez faire des pompes, vous allez chercher à mettre les mains au sol et vous allez imaginer que vous voulez enfoncer vos mains dans le sol pour retrouver cette activation. Je l'ai. Et avant de faire la pompe, si vous faites cette activation, ça va vous mettre en sécurité et vous placez les coudes correctement à 45 degrés. Donc ça, c'est un bon truc. Le grand dorsal, les coudes. Deuxième chose, il faut que vos épaules soient en avant des mains. Souvent, avec la fatigue des pompes, on se recule, on a tendance à lever les fesses et à se retrouver un peu en pyramide. Vous voyez un petit peu le truc. Et du coup, les épaules, pareil, prennent beaucoup de charge et puis on ne va pas être du tout efficace et travailler correctement les bonnes zones. La troisième chose, il faut maintenir la planche. C'est-à-dire qu'il faut être capable de bouger ses épaules, ses fesses en un seul bloc. Donc de descendre d'un seul bloc, de remonter d'un seul bloc. Exactement. C'est la phase gainage. Il ne faut pas oublier que la pompe, en fait, c'est une planche en mouvement. Et ce n'est vraiment pas simple parce qu'il faut des abdos forts. Il ne faut pas seulement des tablettes de chocolat parce que des fois, c'est très superficiel finalement. Mais il faut des abdos profonds qui soient forts. Qui soutiennent. Voilà. Parce qu'en fait, si vous regardez le haut et le bas de votre corps, qu'est-ce qui connecte les deux ? Les abdos. Donc, pour faire une belle pompe, il faut être capable de garder cette planche et de ne pas faire une petite vague un peu, voyez comme ça. Moi, je triche, Anouk, parce que je n'arrive pas à faire les pompes. Mais vous savez, avec les pieds, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je me mets sur les genoux. On a pas mal d'options. Donc, il y a l'option sur les genoux. Après, attention avec la pompe sur les genoux. Avec expérience, j'ai vu que les gens restaient sur les genoux tout le temps, toute leur vie. C'est bien ça. Oui, mais c'est bien de passer sur les pieds. Parce que du coup, on ne progresse pas en force. Donc, j'ai une petite astuce pour vous. C'est de surélever vos mains. Par exemple, on peut le faire sur la table. Vous pouvez le faire ici. Allez-y, Julia. Allez-y, les filles, si vous voulez. On met bien les mains sur la table. On avance les épaules en avant des mains. Et vous allez faire fléchir vos coudes. Voilà. Je vous le fais vite fait. Ça y est, je l'ai. Comme ça. Ça pompe. Vous pouvez voir sur european.fr ou sur le compte Instagram. Les filles sont en pleine activité. Moi, je compte les points. Voilà. Et rentrer un petit peu les coudes. Pas mal, pas mal. Gomez en position pauvre. Mais j'ai mal au dos. Bonne excuse. Et puis, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez petit à petit descendre, en fait. Les surélever de moins en moins. Après un banc. Après, vous surélevez avec un step. Elle ne fait pas très bien, Julia, moi, je trouve. C'est pas mal. Elle a les fesses en l'air. C'est réellé fessier, Julia ? Rentrer un peu plus les coudes, Julia. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Combien il faut en faire ? Vous en faites 52, puis vous m'appelez après. Non, je rigole. Non, il faut faire des répétitions. Voilà. Vous pouvez faire des séries. Après, ce qu'il faut garder, c'est la qualité du mouvement. Et c'est garder cette planche. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est petit à petit, je ne sais pas, de commencer à 5 pompes, des séries de 5. C'est pas mal. C'est un bon objectif, déjà. C'est pas mal. Mais des belles, des belles pompes qui progressaient petit à petit. Vaut mieux 5 belles pompes que 42 dégueulasses. 42 dégueulasses. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à notre garnier, promis. On va essayer de se lancer dans une session de pompes très bientôt. On sait en tout cas comment les faire parfaitement, qu'elles ne soient pas dégueuses, sans se blesser. C'est super.